ok ok on fait une petite page de pub bon c'est dommage ma dernière vidéo je l'ai coupée sans faire exprès donc ça c'est des erreurs d'amateurs au début bon du coup elle a fini un peu sur Jeff Bezos je voulais faire un peu une comparaison avec le désir d'éternité d'un Jeff Bezos qui chercherait tous ces milliardaires qui voudraient devenir éternels immortels pardon et puis à côté de ça on n'arrive pas à comprendre l'éternité justement du point de vue cosmologique l'éternité de l'univers on n'a pas le bon paradigme bon je reste sur une photo un peu parce que c'est une page de pub ah ouais elle est chiante la batterie non mais là je suis vraiment en mode amateur ah ouais non là je ne vais pas publier j'ai des problèmes de batterie ouais donc ils mettent un truc vraiment donc juste après Etienne Klein qui nous dit il y a 7 mois une conférence pensez autrement avec Galilée par Etienne Klein donc on voit voilà Etienne Klein 12 ans après il a pris 12 ans quand même 12 ans d'âge en plus qui nous fait une conférence sur bien sûr il ne va pas dire pensez autrement l'espace-temps avec Julien Strada ça il ne va pas faire ça non il va faire avec Galilée comme ça Julien Strada lui il va se faire cramer comme Giordano Bruno ou Copernic quoi bref et donc juste après lui sur Youtube une pub voilà la pub la meuf et tout bon sexy très sexy une pub donc de Youtube donc déjà moi je trouve ça décrédibilise à la fois Etienne Klein bon je trouve c'est vraiment pas une pub qui est bien associée avec ce qu'il fait et puis son discours aussi quoi du coup là on est sur un truc un peu sérieux la conversation scientifique France Culture c'est ça 2024 le problème de la gravité donc tout ce que je vois un peu des trucs super importants elle est chiant cette batterie ce truc il faut que j'enlève le son pour que je sois un petit peu plus professionnel comme pour vous et puis boum juste derrière voilà une espèce de une satano qui vient te fouetter un cuiré latex et tout avec un gros Godmichet dans le cul et alors attendez donc du coup j'y suis allé j'ai voulu voir partager machin j'ai fait on va le refaire un peu j'ai fait acheter et puis là on voit et puis bloqué et puis en fait non en fait on m'a dit c'est pas accessible ben là il me met voilà j'ai vu une espèce de catalogue avec plusieurs données puis paf ça s'est bloqué ça a 17 pages je n'ai pas accessible voilà il faut ne bénéficier pas de certaines fonctionnalités bon on peut la signaler aussi donc après j'aurais pu faire donc là c'est la logique de délation la société de délation c'est lait quoi ah non ils ont mis ça après tienne Klein c'est mal vraiment je vais signaler la vidéo donc c'est là où on tombe vraiment dans les basses aides de l'humanité et ça moi je l'ai remarqué déjà en 2010 quand Facebook nous a donné la possibilité de bloquer de signaler de dénoncer c'est là où toute la haine on se demande après pourquoi il y a de la haine sur les réseaux sociaux ben c'est les outils que nous a fourni Facebook en fait des outils de verrouillage de punition de donc moi j'en ai fait n'importe quoi ça m'a rendu complètement donc je ne savais plus mes amis qui sont mes amis mes ennemis mais tout ça ça entretient je reste sur la nana bon c'est un peu une mauvaise conscience là c'est quoi le le wokisme ah tiens donc voilà un truc sur le wokisme ouais donc voilà ça c'est un gros dossier il faudrait vraiment que j'en parle je vais consacrer même plusieurs vidéos là sur ce sujet là parce que c'est vraiment c'est une complexité absolue et il faut absolument qu'on en parle tous qu'on fasse avancer parce qu'en plus ça va à la French Theory tout ça et bon voilà en plus je mange je parle de la médecine du genre en ce moment qui pose problème au niveau de la bioéthique bon donc je fais peut-être une page de pub je voulais faire juste une page de pub en fait mais après par la suite effectivement je pouvais enfin une page de pub sadomasochiste et et donc là tester un petit peu peut-être faire des revues de presse en fait sous cette forme là des revues de presse YouTube peut-être comme ça avec vous je fais en mode freestyle tout le temps je me mets pas de contraintes je me mets pas de cadre et tout je laisse faire un peu le truc je dis bon là c'était une petite page de pub peut-être de la pub pour les vidéos plus tard c'est qui ça c'est pas Bauer non c'est pas Bauer le logiciel esprunt israélien donc ce qui fait le buzz sur l'info Yann Branco bon gros dossier aussi parce que j'ai vu ils ont supprimé une vidéo parmi ma chaîne freestyle là où j'avais vraiment mis dans le titre en plus je l'attaque genre je dis est-ce qu'il est pédo sataniste donc je vais vraiment trop loin il faut que je revoie carrément mon discours pour que je sois moins familier comme ça moins provocateur parce que c'est un petit peu c'est puéril un peu tout ça de provoquer les personnalités pour les bon mais en même temps je fais ça un peu par c'est vrai que c'est puéril mais ça permet justement de dédramatiser un peu d'apaiser l'attention qu'on reste un peu à notre stade un peu d'enfant de la république un petit peu dans l'adversité mais essayer de rester dans la voilà une cour de récréation un petit peu et parce que bon je lui ai écrit quand même deux fois je l'ai tenu au courant dès le début enfin 2010 quand j'ai commencé à écrire à France Culture voilà j'ai vu c'était non c'est ouais c'était après le 2020 ouais Covid bon il y a eu bon il faut prendre le temps là moi ce que je vois c'est qu'il tourne avec donc il est passionné d'équitation apparemment lui aussi avec donc les Raoul qui sait d'autres aussi qui sont médiatisés il forme un clan avec Aberkan aussi avec l'avocat là j'ai son nom tiens Aberkan qui tourne beaucoup donc il y a beaucoup de polynemy toutes les affaires de France c'est à dire que ça monte un petit peu ce qui se passe en France avec les complotistes anticomplotistes c'est voilà c'est c'est pas la même chose que les Etats-Unis on voit bien que là on est sur le continent et que les enjeux sont plus plus fondamentaux dans le sens de Rousseau de Hobbs vraiment quand on pose la question que fait l'Etat qu'est-ce que l'Etat bon tout a été fondé chez nous sur les territoires donc tiens on a Guillaume Meurice là chez Sinkerview 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 bon j'ai commencé à l'écouter donc c'est la dernière de Sinkerview un peu je me retrouve beaucoup dans son combat d'activiste mais bon non je ne veux pas je ne me souviens plus en fait même dans quel domaine ah oui voilà Sea Shepherd si si elle est dans le domaine des océans elle parlait des japonais du Japon qui n'hésitent pas à contrecarrer les lois les lois internationales pour son commerce de baleines parce que voilà c'est une longue tradition chez eux qui vient du Grand Nord en fait les tribus du Grand Nord qui chassaient déjà la baleine quand ils avaient un petit kayak avec des huskies ils chassaient la baleine et puis aujourd'hui c'est carrément des chaluitiers donc ils utilisent des méthodes génocidaires on sait tout ce qu'elle dénonce et on sent tout cet engagement voilà c'est la présidente de Sea Shepherd France donc et puis on sait que leur leader je ne sais plus comment il s'appelle il est en prison il a été interpellé depuis plusieurs mois c'est le nouveau de Julian Assange peut-être qui décale un petit peu le problème d'Assange sur le problème des océans parce qu'il devient plus grave que le problème de l'information du fat check-in des leaks au-delà des leaks vraiment il y a des urgences au niveau de la biodiversité au niveau des océans on parle de l'acidification des océans les fonds marins on a des gros problèmes donc voilà messieurs tous ces gens là qui passent qui blablatent il parle il parle il nous faut il nous faut des voies de sortie il nous faut François Ruffin aussi ça parle beaucoup ça écrit des livres ça s'agit dans tous les sens il a fait tout un travail aussi sur le pouvoir excellent vraiment l'investigation poussée lui j'essaye de suivre ce qui se passe de rien dans mon casote avec mon petit teressa tous j'essaye de voir un peu où ils en sont ce qu'ils font plus rien à perdre ouais voilà une époque près et là au milieu il met quoi une pub à nouveau parce que le titre c'était une page de pub donc là je fais un petit peu la pub en fait de ce qui nous attend il faut pas il faut pas qu'on perde justement de cette logique d'effondrement de collapsologie il faut arriver à la dépasser et prendre ça comme une force et de se dire bon bah voilà c'est souvent quand on fait une bonne grosse dépression au fond du trou du puits du puits de potentiel on dit en physique qu'on arrivera peut-être à retrouver l'impulsion d'Irak je m'appresse à Etienne Klein en allant creuser dans le puits de potentiel et du coup la gaussienne elle va repartir donc tout ça je parle de ma guérison en fait c'est à dire que si tout le monde bon je pars du principe voilà tout le monde peut vivre un peu mon expérience et retrouver sa santé on se retrouverait avec un Etienne Klein en pleine forme qui pète le feu un Philippe de Villiers qui retrouve tout ça ça risque de repartir encore plus dans tous les sens mais voilà on a un problème de civilisation qui est tellement fondamental que vous voyez ce monsieur là c'est Jacques Jacques Delarosière et Tom Benoit la faille du système bancaire donc la faille j'ai trouvé la faille en fait du système j'ai trouvé la faille du système et donc si si on arrive donc ce monsieur imaginons j'arrive à lui trouver une méthode pour qu'il perde tous ses cheveux blancs il retrouve tous ses cheveux tous ses poils toute sa santé donc du coup son ventre il pourrait perdre tout son ventre il a une hernie là on voit bien devant tout pourrait guérir tout retrouver il n'est pas une allure de jeune homme il a 70 ans 75 ans mais d'un individu en bonne santé comme un chien j'ai une amie un chien de 14 ans un petit berger il est super il a un poil super il a les dents super il est énergétique comme s'il avait on pourrait croire qu'il a 5 ans en fait qu'il a 4-5 un petit chien normal mais il a 14 ans mais il a la patate comme pas possible alors que nous l'effet du temps sur l'espace justement il nous transforme il nous fatigue il nous use et déjà dès l'âge de 50 ans on voit déjà les articulations on a des problèmes de tous les côtés donc tout ça c'est remédiable la calvitie pour le 21ème siècle François Langlais elle est grissable après si c'est une naissance après c'est autre chose pour Kerry James ou Booba pour comprendre qu'il y a aussi des phénomènes c'est pas forcément lié c'est à dire qu'on peut être chauve et en très bonne santé voilà c'est ça que je voulais dire et que la chauvitude c'est pas forcément lié c'est pas forcément un signe de mauvaise santé donc mais mais voilà il y a un secret derrière ça qu'il faut comprendre pour affronter l'avenir le secret de la santé c'est comprendre aussi le secret de l'énergie infinie de l'univers et c'est comprendre aussi le secret des mathématiques le secret du droit donc aussi de la politique de l'organisation sociale de l'économie de tout de tout donc voilà on termine cette petite page de pub sur Thinkerview j'ai vu dans d'anciennes vidéos où je les traite aussi je dis Thinkerview c'est la droite c'est l'extrême droite c'est machin donc je sais pas vraiment moi je dis souvent je pars dans tous les parce que pour moi droite gauche c'est l'espace temps donc c'est un mode tout dépend comment j'oriente mon regard donc si je prends mon bras droit mon bras gauche mon oeil droit mon oeil gauche voilà c'est pour voir correctement on a besoin des deux yeux donc non je pense que vraiment c'est des intellectuels justement qui lisent des livres comme moi le bouffon du roi qui questionnent le monde qui questionnent l'actualité vraiment dans son ensemble en tenant compte justement par exemple le travail de Foucault sur la biopolitique où justement lui ce travail d'intellectuel qui voulait saisir l'espace temps le présent en fait l'actualité c'est le présent dans son discours intellectuel et politique et du coup bon moi ce que je cherche à éviter justement peut-être en m'adressant à Juan Branco de manière plurile comme ça un peu stupide c'est qu'on part dans le trop de sérieux qu'on se prenne un peu trop au sérieux et qu'on reproduise les erreurs du 20ème siècle où on emmenait les foules parce que les gilets jaunes c'est ça un peu on emmène les foules vers la mort donc les flashballs un peu mon cher Juan Branco c'est un petit peu pour nous dire attention aux Pays-Bas en Colombie pendant le Covid ils ont tiré sur la foule il y a eu 18 morts je crois à Bogotá enfin pendant pour les gens pour les gens qui ne voulaient pas mettre le masque ou quoi donc qui ont commencé à faire des manifs donc attention ne nous prenons pas trop au sérieux c'est pour ça qu'on te laisse on laisse écrire ses livres et faire sa petite révolution sur Youtube où ils organisent vraiment comment comment prendre l'Elysée Matignon et tout ça m'avait fait délirer en utilisant Google Earth donc on essaye de prendre ça un peu voilà avec le sourire et de façon plus intellectuelle avec Thinkerview où on sait que derrière il y a tout le dur toute la connaissance dure et académique et l'histoire la connaissance et pour essayer de sortir justement de cet effroyable conflit de civilisation qui se déroule sous nos yeux à la télévision qui dure depuis des décennies depuis trop longtemps on ne s'entend pas avec donc les civilisations perses les anciennes civilisations et on est encore dans une guerre de civilisation en fait avec Israël avec le monde arabe avec le donc on parle d'un monde multipolaire non c'est la crise en fait qui est multipolaire dans le sens vraiment à tous les points de vue multipôle ça peut être au niveau de la particule donc la biodiversité au niveau des végétaux des minéraux les nanotechnologies posent problème on a une crise de la biodiversité puis au niveau de la société au niveau de l'économie multipolaire c'est vraiment à tous les points de vue tous les niveaux de la société toutes les échelles et qu'en fait il faut stress simplement c'est un problème d'identité en fait je pense donc on reviendra là dessus le problème des nations les états nations la crise de la mondialisation l'internationalisme la crise mondiale tout ça il faut revenir vraiment avec une approche complexe mais vraiment dans le vrai sens du terme tous les travaux de Morin et de la systémique en général en fait donc il faut que nous occidentaux justement c'est un problème occidental plus que franco-français voilà dépasser résoudre ce problème européen d'une crise de civilisation qu'est-ce qu'on fait de l'Europe qu'est-ce qu'on fait de l'ONU qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là de guerre de tension internationale de division pour retrouver du sens à l'humanité à la planète voilà une page de pub pour ma philo on s'arrête là il est 7h30 je vais attaquer ma journée et là franchement il faut que je me remette au travail vraiment